Musique de générique Salut ! Alors je sais pas si je vais pouvoir beaucoup parler Mais on va voir Qu'est-ce qu'il fallait faire déjà ? C'est peut-être à moi qui va donner mal à la tête Peut-être que je retirerai mon casque Non mais là ça va Faut juste que je boive de l'eau Désolé mais vous ne pouvez pas vous déplacer à pied sur la piste cyclable C'est trop dangereux Revenez avec un vélo Je crois qu'on va pouvoir attraper un nouveau Pokémon Mais est-ce que... Ouais ça devrait aller On va mettre un peu d'ordre là-dedans Est-ce que quelqu'un a une attaque plante de notre équipe ? Je crois pas hein Non Bon bah on va voir hein Quel va être ce Pokémon ? Là il y a un combat Oh bah vas-y Hop ! Ne sortues pas le parfum de la défaite Hmmm Tch Ah il prend pas beaucoup de dégâts hein Ah oui c'est vrai elle avait une très bonne défense spéciale Du coup on va faire plutôt des attaques physiques Ok c'était bien ce qu'il fallait faire Oh non ça c'est chiant Ça me rend confus Bien joué J'ai un peu peur mais bon allez Parfait Tu n'as pas laissé notre parfum te distraire Normalement elle a des Pokémon plantes Oh ! Krabi raté évolue ! On va faire des Pokémon plantes Non mais c'est pas laissé Mais c'est pas laissé Qu'est-ce qu'il y a des Pokémon plantes ? Non mais c'est pas laissé On va faire des Pokémon plantes Ou un peu des Pokémon plantes Ou un peu plus de Pokémon plantes Voilà Coucou 79. Mouais. Attaque, attaque spéciale, c'est pas mal. Il est de nature lâche. Je vais voir ce que c'est. Nature. Lâche. Il gagne de la défense pour perdre de la défense spéciale. C'est pas... Ouais, pourquoi pas. C'est pas trop dérangeant. C'est pour ça qu'il a 67 de défense et 39 de défense spéciale. Ok. Bon, il attaque quand même plus sur le physique que sur le spécial. Je vais racheter des Poké Balls pour ne pas gaspiller tout le temps. avec toutes mes Super Balls. Euh... Allez, on en achète deux. Putain, j'ai tellement pas de thunes. Ça va être chaud. Ils sont à quel niveau les autres ? Ah, mais je les ai rattrapés. Trop cool. En fait, il faut juste que je vois à quoi mes Pokémon sont faibles. Alors, il y a une faiblesse à la glace, au combat, au combat, on a pas qu'une psy. Ouais. Notre équipe, elle est... Elle est pas si ouf, hein. Bon. On est un peu à l'étroit, ici. Je vais t'électriser avec mon solo de guitare. Ça... On est un peu à l'étroit... Oui, on s'est un peu à l'étroit... Oui, c'est un peu à l'étroit. Yes, ça a touché Tellement fort Quand même les dégâts Oh non Il a bondi Sérieux Il va m'empoisonner je suis sûr Et voilà j'étais sûr Tu t'ébrouilles bien pour ton âge Ma carrière est fichue Il a presque pas perdu de PV Que penses-tu de notre évolution Alan, Colomar On est d'accord Il est moche Reflet Cool Ah mais on peut regarder un truc Tiens On n'avait pas une attaque Tannab Larson Peut-être la prendre Elle peut pas la prendre Alors que c'est de son type Tristesse C'est samedi Tu attrapes beaucoup de Pokémon En ce moment J'ai failli en attraper un Il n'y a pas longtemps Mais j'ai échoué On peut pas couper ça Parce que c'est relou Niveau 30 c'est un Oui Ok C'est reparti Ah ouais On se bat ensemble Comme une équipe Oeuf et Awa Je crois que ça va pas faire Long feu leur truc Oh non Mais pourquoi ils ont des attaques Comme ça Qui te rendent confus C'est relou Allez attaque On fait la sion Ok Allez ciao Arrête d'être relou Fouinard Allez Mort Parfait Et donne pas d'XP Alors Alan Quel va être le prochain Pokémon Que l'on va pouvoir tenter De capturer Oh merde Je ne savais pas qu'il viendra Je ne savais pas qu'il viendrait Ça ici Arcane 1 T'aimerais bien J'ai rien de fort contre lui Il faudrait des attaques feux D'ailleurs Coup critique Oh là là Oh yes Il change de type Normal Parfait Il faudrait que tu viennes me voir Pour mes adorables Pokémon Ok Ah Si tu traverses la mer ici Tu trouveras un raccourci pour rosières Utile hein Attention Je ferme les yeux Alors là Je n'en ai aucune idée Oh Un TerraClop Niveau 13 Oh Bof Pour l'instant Ces attaques ne me donnent pas du tout envie Parce que chargeur Et le truc Bof Bof Il n'a que des attaques relous Attaques de mon Pokémon diminue Fais-moi une attaque physique Allez Pour l'instant Il n'a pas d'attaques Il n'a que des attaques Qui font pas de dégâts Pisse là-haut Plus de PP Ah il doit avoir le truc là Il doit avoir pression Quoi On peut pas attraper de Pokémon ici Oh c'est sérieux J'ai fait tout ça pour rien Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est la même route ? Ouais Route 103 Ah oui Ah oui c'est la même route Là où On affronte Flora Ok Ok je savais pas Ma ligne est en mêlée Ça m'énerve Et ça me rend agressif Allez viens te battre Je savais pas que c'était la route 103 ça Pêcheur Ali Niveau 8 Qu'est-ce que c'est que ce niveau Ah il va m'empoisonner Je suis trop bête Ah non ça va Je ne m'ai pas empoisonner Dratak Eh ben putain Ça ça peut faire très très mal Je vais changer Ah j'ai mal joué J'aurais dû mettre Bacon Fantominus Fantominus Il va être niveau 16 je pense Lol Pas de dégâts Ah perdu Je suis encore plus énervé maintenant 600 pokés de la Une super bowl quoi Ah il n'y a rien Ok Je pensais qu'il y aurait quelque chose Ouais Fantominus Pistolet C'est rigolo J'avoue Là on va devoir affronter Flora Là on va devoir affronter Flora Ah non Je crois qu'elle venait là What ? Oh un Morpheo Shiny en plus C'est un pokémon qui change de forme avec le temps Ah qu'est-ce qu'ils sont chiants Parali Ah confus Pas d'xp Pas d'xp En fait c'est un Pekamon qu'on trouve dans cette zone en plus c'est rigolo Gamin, team, machok Ca va presque pas me faire de dégâts ça Porygon 2 Kraviraté il est pas mal quand même Au revoir Être sympa ne suffit pas pour gagner Je crois que... Oh putain C'est Julien, Roxane m'a grondé en classe aujourd'hui mais je l'aime bien quand même Elle me permet de prendre conscience de mes erreurs Bien sûr que je retourne à l'école dresseur demain Au revoir Qui est pas mal ? Kraviraté ? C'est vipère Ca ça donne beaucoup d'XP ça Total soin Ouais Ouais Bah oui il est pas mal Et je sais pas quels niveaux sont les pokémons de la reine Putain mais ils sont que niveau 21 ici Comment tu veux t'entraîner ? Oula Éclair Putain il suffisait qu'il est fatale foudre et j'aurais pu mourir hein Ah en fait c'est tellement aléatoire que tu sais jamais quand tu peux crever Ah bah elle est là Flora Neu sur un petit, parfait Bon vas-y on va affronter Flora Salut Josio, ça faisait longtemps En cherchant d'autres pokémons j'ai permis au mien de devenir plus fort Alors que dirais-tu d'un petit combat ? Vigoroth Et puis ça regarde le niveau, la différence de niveau C'est chaud Casse-couille Casse-couille Si ils les endortent tous ça va foutre la merde hein Sola Rock Sola Rock Roche psy C'est chiant ça Roche psy Ah oui lui Fellation peut faire son attaque acier J'ai peur du niveau 1 Putain, niveau 33 Ça devient chaud Rate pas Fellation J'ai peur que le prochain soit au niveau 37 Parfait Allez Fellation Wailmare C'est le moment de me remettre Bacon Ouais mais ça lui rend des PV Ouais oui enfin c'est bête mais Ah il est chaud quand même gros Rate comme ça Bacon Niveau 29 ça va RELOU Mince, tu es à un meilleur niveau que je ne le pensais Jouzio toi aussi tu as passé beaucoup de temps à l'entraînement ? Tu mérites une récompense, voilà pour toi Cherche objet C'est la cherche objet Essaye-le s'il y a un objet non visible il les met à son On se reverra, je sais que c'est un peu bête venant de moi mais tu devrais t'entraîner encore plus pour la prochaine fois C'est les rocs C'est les rocs Il devrait pas me tuer A moins qu'il ait explosion ou destruction ou Ou Ah ça j'aime pas trop Ça tient 21 PV Alors Non on va pas utiliser une potion pour ça On va juste changer En fait c'est une attaque qui retire le nombre de PV C'est le niveau du pokémon Tu vois il a 21 Niveau 21 il retirera 21 PV Oh putain Relou 3, 3, 2, 3 Putain les bonnes stats quand même non ? Bon on va changer hein Je veux juste checker un truc Type Type de pokémon En troisième génération Alors Ténèbres c'est spécial Ok donc un Pokémon qui aurait une bonne attaque spéciale Il faudrait que je prenne l'arsen Pour voler des objets Typiquement on clique droit ça peut être cool pour lui Même pour Bacon Je lui attire Vampirisme C'est pas mal pour les affaiblir Et puis Bacon Qu'est-ce qu'il a comme attaque Éteincelle Draco souffle Non il a des bonnes attaques Je vais la prendre à clic droit A la place de Flash Voilà Comme ça je pourrais essayer de voler des objets Aux Pokémon Je crois que je vais aller me soigner Il y a deux Pokémon endormis Paralysés et tout Dracolos il a plutôt de l'attaque spéciale ou de l'attaque déjà ? L'attaque Attaque Attaque spéciale Attaque Attaque spéciale Ouais c'est bien Au moins on est bien sur le Ouais je préfère toujours les soigner On est bien répartis entre attaque et attaque spéciale Pourquoi il y a une autre musique là ? Cadeau réseau Oh caméra ult Oh caméra ult Ah imitation Ah il peut pas être apeuré Bah les couilles Coquilles perles Ca donne beaucoup d'XP ça Si je me souviens bien 3-4-2-2 Oh la la les stats de ouf qu'il a C'est vraiment trop pété On va faire le combat double comme ça Je pourrais faire séisme Je pourrais voir tes Pokémon juste un coup d'œil s'il te plaît Ok c'est parti pour un duo électrique Il aura pas de Pokémon électrique Collèque Martin et guitariste Joseph Lol Oh parfait Double faiblesse électricité Électrique Il va prendre cher le Demanta On a réussi à beaucoup de défense spéciale Ils ont que des Pokémon haut L'euphorie Parfait Vendetta ça fait plus de dégâts Si je me suis déjà fait attaquer je crois Il attaque vite ce l'euphorie Oh la la le nombre de PV qu'il avait Bacon monte au niveau 33 Attends je vais juste lire à quoi sert Vendetta Bien en puissance quand blessé par l'ennemi Ouais C'est ça C'est pas mal Et puis il a si peu de vitesse 68 quand même Et voilà Easy Je voudrais compléter ma collection T'as le groove toi Il adore collectionner les numéros Le nombre d'objets cachés ici Je suis tombé de la maison Je suis tombé de la maison la piste cyclable, je vais faire passer ma honte avec un petit combat contre toi. Et bah putain, dangereux quand même de tomber la piste cyclable. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est dans la prochaine ville que je pourrais avoir le vélo. Très à tête Alice, oups j'ai réussi à gagner. J'ai deviné tes intentions, impossible que je perde. Tu vois les dresseurs là ils sont niveau 20, 23, 25 tu vois, à 26 quand même. Et à côté t'as Flora qui a des pokémons niveau 33. Oh elle a tanké ça quand même. Elle est pas sensé avoir beaucoup de défense. Ouais elle est cool, c'est le personnage, bah ton Kopa c'est un de ses pokémons préféré. Pour beaucoup d'otakus, c'est un peu la waifu, garde-voix. Allez je vais faire passer, je vais monter niveau 33 mes pokémons ici. Oh Airbiza, j'aime trop Airbiza, j'aime trop Bullbiza. Ok Morse. Oh elle a résisté à ça ? C'est à toi Klik Droit d'être entraîné. Klik Droit, si je chope vraiment un meilleur pokémon je pense que je le virerais parce qu'il apprend rien. Franchement c'est un peu buff quoi. Après je l'aime bien mais voilà quoi. On peut avoir mieux je pense. Ah, salut. C'est qu'il tente qu'il faut s'amuser. Ouais il y a toujours mieux. Après il a une bonne attaque spéciale, c'est cool. Oh Brasigali. J'aimais trop. Putain Brasigali et Zenith c'est puissant ça. Même Bacon je préfère à Klik Droit. Type Ténèbre. Ah bah parfait. Metamorph. Sablero. Aïe. Ça va. Pourquoi j'ai pas d'attaque ? Bon j'aurai bientôt une attaque électrique. Oh j'ai volé poussière d'étoiles. Yes. Oh ça c'est cool. Je peux voler des objets. Et poussière d'étoiles par exemple je pourrais le revendre. Ah les Pokémon Spectre ils sont casse-couilles hein. Oh j'ai l'air sain du coup. Allez encore un effort Aichu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Merde je sais pas quel type il a pris. L'insecte c'est pas fort contre quoi ? L'insecte c'est pas fort contre le vol. Bon voilà on va tester ça. C'est trop bien l'air sain tu peux récupérer des objets trop cool. Crise acier lol. C'est trop mal. Ouiiii. Crabirates c'est de nouveau à toi. Oh ça donne pas d'XP. Merde. Attends mais il a besoin d'énormément d'XP lui. Ou je rêve. Il a besoin de combien ? Il a 31 000. Ouais c'est pareil. Il y a que Granbull qui demande peu. C'est pas un combat double ici. Non. Et ne te faufile pas comme ça derrière moi. Hum 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 hum. Pardon. Oh putain le nombre de Pokémon. Lagron. Oula. Est-ce qu'il a tanké ? Niveau 18 hein. Charmina. 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 Charmina c'est combat psy. Ah on va laisser. Et salut Milo. Et salut Milo. Hop là. On va. Putain il en aura eu besoin beaucoup hein des Pokémon pour monter d'un niveau. Tropius. Ah bah parfait. Bah moi c'est pas grande forme mais bon. Fais aller. Et toi ? Rebond. J'ai perdu Sapristi. Les deux routes l'une au dessus et l'autre en dessous. Une pour les Pokémon et une pour les humains. C'est peut-être juste. Bah ouais mais ça va aller. C'est juste ça faisait longtemps que j'avais pas chopé. La grippe un truc qui ressemble à ça. Oh. Un Pterra. Il attaque plus vite que moi ? Au revoir Pterra. Ah il monte vraiment trop vite hein Fellation. Je pense qu'on pourrait le monter beaucoup plus que niveau... Que les autres. Comme ça il sera vraiment devant. Un PUBG version pro sur mobile qui est bien foutu. Sérieux ? Ce serait pas Last Man Standing ? Ohlala les Pokémon qu'il y a. Il a survécu à ça. Bon. On a la Vendia. Rules of Survival. Ok. Ce serait pas génial de rouler à fond en vélo sur piste cyclable. Salut ça t'arrive de regarder la télé. Plusieurs nouvelles émissions très sympas ont récemment été programmées. C'est sympa j'ai vu mes amis à la télé alors je ne m'y attendais pas. Quelques fois ils te font même passer à la télé sans te le dire. J'espère que je passerai moi aussi à la télé un jour. Tu vois tu devrais regarder la télé le plus souvent possible. Tu sais c'est bien gentil d'envoyer les Pokémon au combat. Mais si un de tes Pokémon est blessé tu dois le soigner pour qu'il soit en forme. Mure lumière. Waouh. Avec un vélo ce serait facile d'aller faire des courses à poivre sel. Je pourrais acheter une lettre port à la boutique Pokémon de poivre sel. Tiens on va vendre d'ailleurs ce qu'on a eu. On va vendre. Poussière d'étoiles. Mille. Pas mal. Lettre orange on s'en fout. Putain il y a trop de trucs. Certains objets augmentent de façon temporaire les stats d'un Pokémon. Ceux qu'on utilise en combat sont l'attaque plus la défense plus. Je crois qu'il y en a d'autres encore comme ça. Utiliser une certaine capacité ou utiliser un objet à la place. A mon avis les décisions de dresseur sur le déroulement du combat. Ah mais en plus t'as raison hein. J'avais pu penser mais le rappel on en a pas besoin. On peut les vendre. Exactement. Je crois que je vais stocker les... Merci de m'avoir fait penser. Tu dois le soigner pour qu'il soit en pleine forme. Ok ouais. Ouais. Waouh. Les gens m'appellent le type Eclatroc. Mais je n'aime pas trop ça. Je crois que je mérite un surnom plus flatteur comme le Mac Eclatroc par exemple. Quoi qu'il en soit ton Pokémon semble plutôt fort. J'aime ça. Tiens prends cette CS. Si tu te trouves face à de gros blocs de pierre bloquant au passage, et bien utilise l'attaque de cette CS et pulvérise les. Eclate les carrément. J'espère que notre ami... Épilateur peut l'apprendre. Oh la la. Épilateur. L'esclave des CS. L'esclave au CS. Est-ce qu'il peut apprendre Flash? Ah non. Et maintenant c'est l'heure de voyons ce Pokémon. Je peux prédire l'avenir de votre Pokémon en fonction de son surnom. Je ne donne que des conseils mais croyez-moi ces conseils sont utiles. Aujourd'hui je vais lire l'avenir dans le surnom Bacon du Gros Ray de Josio. Ce surnom est un chouette surnom qui devrait garantir une bonne sorte à ce Pokémon. Ce Pokémon aura une constitution robuste pendant très longtemps. Le surnom Bacon révèle une magnificence et une fluidité certaine. Le passage de la lettre B à la lettre A est formidable. Mais il faut bien admettre que Bacon est un bon surnom. Espérons que ce dresseur continuera à traiter Bacon avec amour. Voilà c'est fini pour aujourd'hui. LOL Même si tu es sur ton vélo, les Pokémon peuvent te sauter dessus. Il est temps d'aller capturer des Pokémon là. D'ailleurs on va sauvegarder au cas où. Je suis le conteur, je peux te raconter l'histoire de dresseur légendaire. Alors tu veux écouter mon histoire ? Non. Un centre de données a ouvert à l'étage du centre Pokémon. Je ne sais pas de quoi il s'agit au juste mais ça a l'air sympa, je passerai voir. Vous me faites rire. L'homme qui est là-bas dit des choses étranges, il est marrant mais bizarre aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas prêt de l'oublier. Quand j'ai échangé des données au centre de données, il y a eu une mise à jour de ce qu'est la mode à Myokara. Maintenant j'ai les mêmes que mes amis. Tu connais les cycles, Rodolphe ? Rodolphe le propriétaire est un homme très généreux. Tu sais que si tu vas dans cette direction, tu peux avancer longtemps sans avoir à tourner. Je suis sûr qu'on peut même y aller en roulant. Si tu crois que tes Pokémon aimeraient rouler eux aussi, je pourrais enseigner Roulade à l'un d'entre eux si tu veux. Super, ce que j'aimerais que les Pokémon me ressemblent. Bon, on s'en fout, c'est une attaque physique. Ouais, c'est pas mal pour éclore les oeufs ça. Les routes de cette ville s'étendent du nord au sud et d'est en ouest. Alors ici, les gens viennent de partout. Bon, c'est l'heure d'avoir le vélo. J'apprends beaucoup de choses sur les vélos depuis que je travaille ici. Si tu as besoin de conseils pour conduire ton vélo, il y a deux ou trois manuels derrière. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Un client des plus énergiques. Moi, tu peux m'appeler Rodolphe, je suis propriétaire de ce magasin de vélo. Tes chaussures de sport, elles sont dégoûtantes. Tu viens de loin ? Oui. Tu veux dire que tu as fait toute la route depuis bourre en vol ? Mon dieu, c'est terriblement loin. Si tu avais un de mes vélos, tu pourrais aller n'importe où sans problème. Et en sentant le vent te caresser le visage. Tu sais quoi ? Je vais te donner un vélo. Oh, attends une seconde. J'ai oublié de te préciser qu'il y a deux sortes de vélos. Le vélo-course et le vélo-cross. Le vélo-course, c'est pour ceux qui veulent sentir le souffle du vent. Et le vélo-cross, c'est pour ceux qui préfèrent les performances techniques. Je suis un vrai passionné, tu peux prendre celui que tu veux. Le cross, il est plus maniable, je préfère. Si tu as besoin de changer de vélo, n'hésite pas à venir me voir. Alors, quel va être le Pokémon qu'on va capturer ici ? Ah, il y a un combat double. Le parfum des fleurs a un pouvoir magique. Il purifie le corps et l'esprit. Go, 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 Pokémon 1, 2 et 3. Un combat est lancé par Aroma Rose et Gamin Lino. 6 Pokémon. A chaque fois, je crois qu'il y a des types vols. Ok, il fait paresse. Ouais, ouais, je sais. Les petits rochers et tout. Je me rappelle bien. Tignon. On va essayer de le paralyser. Reflet magique. Je ne sais jamais à quoi ça sert ça. Putain, vois le miroir quoi, please. Allez, Bécon. Qui va-t-il envoyer ? Asp... Désolé, mais c'est marrant quand même d'avoir un Aspicot. Granivole. En fait, il a des attaques combat acier seul. Ce n'est pas très varié. Bon, après, c'est tout physique, donc ça m'arrange. Est-ce qu'il est plante vol ou juste plante ? Plante vol. Plante vol. Implore. Merde, il attaque plus vite. Allez, un Pokémon fable au sol. Et l'équipe. Oh, mais tellement bien. Ça ne donnait pas beaucoup l'XP tout ça. On dirait bien que j'ai perdu. Cet honneur, c'est un Pokénav. Tu veux bien qu'on échange nos numéros. Même sans bateau, tu peux traverser les rivières et la mer si tu as un Pokémon qui connaisseur. On peut compter sur les Pokémon pour tellement de choses. Bon, on va pêcher hein. Quel va être le prochain Pokémon que l'on va avoir ? Allez, je vais deviner. Je ferme les yeux de nouveau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas mais ça me donne envie. Qu'est-ce que c'est ? Tenefix ! Oh putain, je ne vais jamais réussir à le capturer ce machin. On l'avait déjà eu une fois et je l'avais tué. Tenefix est très fort parce qu'il n'a pas de faiblesse. Il n'y a rien de super efficace complet. Merde. J'espère qu'il y a des attaques physiques. Je ne sais même pas si je vais pouvoir l'affaiblir en fait. Oh oui, ça marche. Ouf. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai mais je vais d'abord l'affaiblir. C'est parce qu'il est spectre ténèbre. Qu'est-ce qu'il y a comme attaque ? Que de faire ! Oh, c'est pas mal ça. Il faut que je fasse attention à pas... Est-ce qu'El Pilateur ne meurt pas ? Ça va. Allez, encore une fois. Parfait. Lol. Allez. Attends, je vais juste vérifier. Oh, j'espère que ça le paralyse. Yes. Allez, on a un Tenefix. J'ai bien envie de l'avoir dans mon équipe quand même, Tenefix. Yes. Juste voir. Tenefix. Alors. L'une de ses principales caractéristiques est sa combinaison de type spectre teneble qui ne lui confère aucune faiblesse face à un type particulier. Caractéristiques qu'il partage depuis l'arrivée de la quatrième génération avec Spiritomb. Il la partage aussi avec Anquat et ses évolutions depuis la cinquième génération. Cette particularité a disparu avec l'arrivée du type fée dans la sixième. Est-ce qu'il apprend beaucoup d'attaques ou pas ? Bon, il en apprend quelques-unes quand même. C'est pas bon à un niveau ? Attends, je vais voir ses stats. Qu'est-ce qu'il y a comme stats ? Ah ouais. J'avoue que c'est pas bon. 75, 75, 65, 65, 50. On va voir Raichu pour comparer. Raichu, lui... Lui... Ouais, il a quand même plus Raichu, hein. Bon. Je sais pas. Après, c'est bien pour avoir un Pokémon qui... Mais mec, mais toi, tu connais trop la stratégie, mon gars. Il creuse dans les grottes à la recherche de pierres précieuses dont il se nourrit. Stole, tout ça, ce sont des termes que j'ai vus en voyant des trucs de stratégie. Et Tenefix reste dans l'obscurité à l'abri des regards. Bon, on va dire que si on perd avec cette team, Tenefix sera dans notre autre team. Tiens, on va... Ouais mais bon, là, on est dans la troisième génération. Peut-être que c'est moins mauvais que ça. Oh merde, on lui a pas donné de nom ? On a pas donné de nom à ce purifique. Ce purifique, séisme, bélier, danse-fleur, danse-plume. Moi, j'aimerais bien m'y mettre, en fait. Putain, je vais pas donner de nom ! Oh, je suis trop con. Bon, bah, on ira chez le... Chez le gars des... Pour renommée. Pas d'idée, tête de bide et au coco. Bon, bref. Voilà. Laisse ma mélodie bercer ton âme. Je pense bien, je pense bien. Bah là, je vais sans doute me faire une team sur mon Pokémon Lune. Fellation tellement fort. Et voilà. 4 PV ! Vous avez battu, Guitarist Vibou. Salut Ludovic ! Ouais, moi, je jouerai pas sur Showdown. J'ai envie de me faire ma team avec les IV et tout ça, tu vois. Pour les pêcheurs, le matériel est la clé de tout. Mais l'essentiel pour les dresseurs, ce sont les Pokémon et le cœur. Oui, c'est un mod Nuzloc, Ludovic. Tu sais ce que c'est ? Ou tu demandais si c'était bien ça ? Il fait mal quand même avec Mania. Donc oui, c'est bien un Nuzloc. Ok, Mimilo. Mais en fait, je peux créer mes teams sur Showdown. Et ensuite, essayer de la reproduire sur Consonne, non ? On va attraper le prochain Pokémon. Est-ce qu'il y a des Pokémon ici ? Oh là là. C'est mon genre de Pokémon préféré. Exactement. C'est la Acrom Emerald Plus. Montre-moi comment mettre un peu de piment dans ma vie. Peut-être que tu la connais grâce à Fildrong, comme moi. Enfin, en tout cas, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et c'est en regardant son let's play que j'ai eu envie d'essayer le mod. Ah ! Ah ouais ! Ça commence à être du haut niveau, là. Euh... Popopo. On va faire un petit hydrocanon là-dessus. Et... J'ai rien contre le plant, ça m'inquiète un peu, quand même. Oh... Noix de coco et jusqu'à dos. Ok, des gros dégâts, hein. La Nuzloc, elle est compliquée, ouais. Effectivement. J'ai mis en mode de difficulté 3, hein. Comme lui. Quoi ? Ah mince, c'était pas très efficace. Oh mais je suis trop con, j'ai fait une attaque combat contre un Pokémon psy-plante. Ok. Je m'intéresserai... Mais est-ce que tu as un... Comment on appelle ça ? Est-ce que tu... Tu peux jouer sur console ? Et avoir un... Un... Un niveau, euh... Comment on pourrait dire ? Tu sais, euh... Ah, je me rappelle plus du mot. Par exemple sur l'Ult, t'es d'accord ? Tu... Est-ce qu'il y a un leader, voilà. Genre, est-ce que tu peux jouer contre des gars ? Et... Et avoir un espèce d'élo dans Pokémon où ça n'existe pas. Là, c'est une nouvelle route. Mais là, je crois qu'il y a... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, faut pas que j'y aille, il paraît. Mais sur console, il y a un ladder. Ah, mais foirer la ligue en même temps quand t'as les Pokémon niveau... Niveau 90... 90, si tu veux. Alors, on va attraper le prochain Pokémon ? Qu'est-ce que ça va être ? Vas-y, je vais deviner. Qu'est-ce que c'est ? Je ferme les yeux. Oh, c'est un Shiny ! Bon, ça c'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est ? Un bruit bizarre comme ça ? Je sais pas du tout. Oh ! C'est sérieux ? Vous pouvez pas me donner un Pokémon que j'avais pas ? Putain, le tanking ! Oh ! Ne pas le tuer, hein ! Putain, il a prélèvement du dessin, c'est trop risqué, ça. Il suffit d'un coup critique et je perds mon Pokémon. Tunnel. C'est avec des règles spéciales. Genre, si je me fais ma team niveau 100, ça va aller redescendre niveau 50, non ? Paralyse. Ah ! J'ai peur de le tuer. Bon, j'attaque avant de toute façon. Croquelarmes. Ça c'est pas mal, hein ! Croquelarmes avec un gros ret. Euh... Bon, on va tenter. Pourquoi tu en as marre, Michel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu en as marre, Michel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a tunnel, hein ! Il arrive pas à gagner en encadre, le pauvre. Ah, même pas de S. Tu sais que ça dépend aussi de... Ça dépend aussi de ton farm, ça dépend de plein de trucs, hein, la note. Désolé, Ludovic. On parle aussi de... De lol, du coup. Peut-être que si tu joues pas à lol, ça te dira rien. Allez, paralyse-le. Sérieux ? Bah, il va pas le tuer, quand même. T'inquiète pas, tu les auras tes S avec le temps. En support, j'avoue que c'est salaud, quand même. Allez ! Ah, il a strido-son, en plus. Bon, il me casse les couilles, hein. Je te comprends. Oh, c'est maintenant qu'il est paralysé, quoi. Tout ça, pour un Pokémon qu'on a déjà, quoi. C'est surtout ça qui me saoule. Quoi ? Ça l'a pas capturé ? Il est paralysé, il a plus de vie... Mais... Bon, je vais le tuer, hein, il me saoule. Mais tu... Oh, casse-couille, ce gros rêve ! Je vais laisser tomber, hein. Parfait. J'ai eu peur, l'espace d'un instant qu'il... Je sais pas, qu'il fasse un truc chelou et que ça me tue. Comment gaspiller toutes ces Pokéballs pour un Pokémon qu'on a déjà ? En plus, il y avait même pas des attaques ouf, quoi. On va racheter des Pokéballs. On va racheter des Pokéballs. On va racheter des Pokéballs. C'est ce qui est arrivé... C'est ce qui est arrivé... Ça peut arriver, malheureusement, Michel. T'es ma story combien sur Tombarde ? Attends il y a 7 viewers vraiment là ? Bienvenue à tous Et toutes peut-être J'ai laissé mon Pokémon à pension Quand je l'ai récupéré il avait appris une nouvelle capacité J'étais vraiment très surprise Anna je suis toujours avec Je suis avec ma charmante partenaire Je dois être à la hauteur Anna et Eva Niveau 28 quand même J'ai envie de tester l'Arsen Lul Cerfroos Charger Entre ses cornes peut-être Poisson roi déflagration Les dégâts Ça fait peur quand même Niveau 34 Casse-briques Oh oui ça c'est trop bien 40 Oh la la Ça c'est vachement bien Il a une bonne attaque Colomar On ne peut pas en rester là Tu reviendras Oui 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 Alors Là on a deux dresseurs Qui ont six Pokémon Ça va être parfait pour entraîner Cheaton Qui a besoin de beaucoup d'XP Toi Tu pourrais te battre Contre les Pokémon que j'élève Ça c'était mon dresseur préféré Pour entraîner mes Pokémon Dans ce jeu Il donne son numéro en plus Oups Oups Mouni Oh non Pokémon relou En plus il a une stalactite quoi En plus il a une stalactite quoi Ni Dorino Il va m'empoisonner ou quoi Non Non même pas Bah il est vraiment cheaté Oh il l'attaque avant moi Ah mais ça attaque toute façon Deuxième je crois Vendetta Il a besoin d'énormément d'XP par contre Oui donne moi ton numéro Ok Allez on va l'entraîner Niveau 34 Attention Et dis moi Ludovic Comment tu es tombé sur ce stream C'est en cherchant des trucs sur Pokémon Les stats qu'il a quoi Est-ce que Dracolos va encore apprendre des attaques Je pense que oui Oh non C'était celle en haut Je fais du triathlon avec mon Pokémon Mon Pokémon alors je suis confiante pour la vitesse Toi tu t'es pas perdu à la base Hélène C'est grâce à Easy que je te connais Je crois qu'il me faut plus de pratique L'air en baume ici Se concentrer sur la victoire C'est le secret d'un combat réussi Ouais Merci à Easy Combattante Aisha Coxie Carnarokatz Ok Je ne me refonds jamais En cas de défaite Je retourne m'entraîner On va faire un petit combat double C'est sympa hein Se battre tout en regardant les jolies fleurs Laisse moi te montrer à force cachée des Pokémon Psy Et il n'y aura pas de Pokémon Psy Et il n'y aura pas de Pokémon Psy Hmm Verrouillage Verrouillage Qui n'existe Anaïs a perdu Oh c'était très impressionnant Étonnant Youpi Rappel Parfait Encore un truc à vendre Et là C'est elle qui a 6 Pokémon Tu permets que je vérifie Si tes Pokémon se développent bien Les 6 Pokémon de l'éleveuse Tourne-grin Allez on va faire tout le combat avec clique droit Niveau 18 Ok facile Que l'Auriar j'ai bien vu Ces combats sont pas très dignes d'intérêt Je vous avoue que Oh il a résisté Groud Ah ok Ça ça me donnait plein d'XP C'est cool Ah il a feuvel Ok Bon bah Et voilà Oui ils grandissent bien J'aime bien Il avait un goudon pour la fin Josue bonjour C'est Michel Comment ça va J'ai essayé d'attraper un goélie sauvage Mais il m'a affilé Je perds un peu confiance La musique de cette ville Elle est trop jolie Si les gens viennent à Vergazon C'est pour la tente de combat bien sûr Tiens toi par exemple Que viens-tu faire ici Il existe une capacité Qui gagne en puissance Quand on l'utilise plusieurs fois de suite C'est une super capacité De type insecte Elle s'appelle Tayad Je l'enseigne à un de tes Pokémon Qui peut apprendre Tayad Ouais ça me tente pas des masses Tu n'es pas un vrai dresseur Si tu ne crois pas en tes Pokémon Pour réussir Il faut avoir une entière confiance Sur ces Pokémon Ok Mes Pokémon et moi Venons de réussir Une grande série de victoires Consécutives Alors j'ai décidé De nous essayer À l'attente de combat De cette ville As-tu vu la caverne Près de la boutique Pokémon Il y a un type là-bas Qui essaie de casser des rochers Pour pouvoir passer Et se rendre de ce côté Ce serait super facile Pardon Ce serait super de pouvoir passer Ce serait facile d'aller à Mérouville Le vent n'amène jamais Les cendres volcaniques Par là L'air est sain et délicieux Ici Vivre ici est très bénéfique Surtout pour les personnes Chétives et malades Laisse moi voir ton Pokémon Je vais regarder S'il t'aime bien Il semble très heureux La vie d'un système De tout son cœur Maison de Sylvie Je sais déjà qui est Sylvie Le petit ami de ma fille Est un garçon Très expansif et passionné Il creuse jour et nuit Un tunnel Juste pour voir ma fille Ma fille est un peu inquiète Donc elle va souvent voir Si le tunnel est fini Dans la ligue Pokémon La règle stipule Que tu dois battre Tous les membres Du conseil 4 Consécutivement Super contre l'un d'entre eux Tu dois reprendre le défi Depuis le début Au loin Au fin fond d'Eternara Se trouve la ligue Pokémon Les dresseurs qui s'y retrouvent Sont terriblement doués Ah je confirme Est-ce qu'il y a quelque chose De particulier dans ce shop Pour les combats de Pokémon Spécial Plus est crucial Cela permet d'augmenter La puissance de certaines attaques Pendant un combat Je ne trouve aucun livre De stratégie Sur les tentes de combat Peut-être qu'il faut Simplement suivre son instinct Après tout La faible ball fonctionne mieux Sur les Pokémon faibles On ne peut en acheter Qu'à vers gazon Je crois que ça coûte 1000 Oh c'est trop cher Ça ne vaut pas la peine Mon papa m'a tout raconté Il dit que ce tunnel Est rempli de Pokémon craintifs Ils ont tous peur du bruit Et font beaucoup de bruit Alors ils ont été obligés D'arrêter le projet du tunnel Mais il y a encore un homme Il essaie de creuser Le tunnel tout seul Quel genre de capacité As-tu à te renseigner A ton Pokémon Ce serait déjà un avantage Certains s'ils savaient Se soigner et se protéger La plupart du temps Ma grande sœur Est très gentille Mais quand elle s'énerve Elle fait peur Les Pokémon gentils Font sûrement peur Aussi quand ils s'énervent Oh mon bel amour Pour les Pokémon Je suis touché Par cette attraction Oups Je ne savais pas Que tu étais là Bref peu importe Tu veux s'accéter Pour tes Pokémon Mes sentiments pour les Pokémon Oh ils me plaisent tellement Ils se battent exactement Comme j'en ai envie Si un Pokémon n'aime pas une attaque Il n'aura pas envie d'utiliser Et sa force n'a absolument Rien à voir là-dedans Par exemple Un Pokémon gentil De nature N'appréciera certainement pas De blesser ses adversaires Si un Pokémon n'est pas À la hauteur de son potentiel C'est sûrement qu'il utilise Une capacité qu'il n'aime pas C'est un peu bizarre ça Bon Je crois que je vais bientôt Arrêter le stream Qu'est-ce qu'on fait Qu'en penses-tu Ces fleurs ne sont-elles pas magnifiques Je les ai plantées moi-même Hier un scout est maintenant Un Otomo maniaque Mais mon amour pour les Pokémon Reste intact Ouais Je sais pas J'ai un peu mal à la tête Tu vois Je l'ai monté au niveau 35 Tous Putain Il avait masse d'os Oula Creau fatal Ah Snubble shiny Youpi On va garder Fellation pour la fin Oula Oui Lord Parfait Ça donne un Un max d'xp Il a tanké Il a tanké ça Quand même Ah Pikachu Ah Pikachu Et puis je pense que je vais aller manger un petit truc Parce que j'ai pas mangé grand chose aujourd'hui Alan Enfin je vais voir quoi Oh ton Pokémon préféré Un de tes Pokémon préféré Un de tes Pokémon préféré Est-ce que Vendetta s'attaque vraiment toujours en deuxième ? On dirait J'ai juste envie de voir si Dracolos apprend encore des attaques Dracolos Est-ce que tu apprends encore des attaques ? Ah ouais tu apprends une attaque tous les 9 niveaux Donc niveau 29 38 Ce qui fait quand même long Ah oui il a pris Casse-brique C'est cool ça J'ai bien j'ai dit que j'allais arrêter Et tout le monde est parti presque Je crois qu'il reste que toi Mais c'est cool Il y a quand même pas mal de monde qui arrive par hasard Ça fait plaisir Allez donnez plus XP là Ah j'ai rachié Tu dis ça il y a quelqu'un qui s'est ramené Youpi Voilà quand même une bonne défense notre ami Colomar Bacon c'est à toi Oh il est sérieux Après l'accélération peut en Peut ne pas plaire C'est juste que c'est tellement long à XP sinon Ouais Vas-y on va monter quelques niveaux notre fellation Quoi ? Oh la la Ah mais en fait on a ça maintenant Ah mais il lui faut le combat je crois Ils ont tellement fait des jeux de mots pour les baies Baies repois pour baies poires Il n'y a pas de Pokémon là ? Ok Gally King Ça ça donne beaucoup d'XP Repose ça aurait pu être dangereux Ah mais je crois qu'intimidation ça a peur Il y a moins de Pokémon qui apparaissent parce qu'ils ont peur justement Ouh ça va dégager ça Hop là Lumi vol Quatre de défense putain Allez Encore ? J'ai tellement de trucs forts contre le Contre le tip rush Oh trop cool Le Pfeuille En shiny il est joli Ah mais je suis con Quand est-ce qu'il a pris une attaque Grin de balle ? Si c'est dans les deux niveaux je monte Allez Grin de balle Tu apprends une attaque au niveau 38 Oh 38 c'est long Ah mais non c'est deux niveaux Bon bah vas-y Encore ? Il y a toujours les mêmes Pokémon non ? Ça ça donne tellement pas d'XP En fait le problème de Feuillation c'est qu'il a des attaques très peu précises J'aimerais bien qu'il apprend une bonne attaque là Lol Châtifleur qui avait vol quoi Putain il n'y a que des Pokémon de merde aussi Ah il m'a empoisonné le con T'imagines voler sur un Châtifleur ? Ah ça ça donne beaucoup d'XP c'est cool Mais non mais Ils ont tous ça quoi Vas-y on va faire un autre combat Ok il s'est suicidé Vas-y on va le soigner Le poison est quand même assez effrayant Allez des Pokémon qui donnent beaucoup d'XP Donnez-moi un légendaire Oh bah voilà Il suffisait de demander Qu'est-ce qu'il a fait comme attaque ? J'ai pas vu Devorev Lol Danse plume Ça réduit mon attaque Ça c'est chiant Ça va Allez Oh il a baissé mon attaque au maximum Encore un Pokémon Il apprend une attaque Que va prendre Fellation Attention Une attaque physique précise S'il vous plaît Encore ce machin qui va me Oh il y avait Fatal Food Qu'est-ce qu'il va prendre ? Une bonne attaque Lance flamme Ah c'est pas ouf On a pas d'attaque feu Je crois que j'ai enlevé triple pied Triple pied C'est fort contre les Pokémon ténèbres On a déjà plein d'attaques combat Bon On va lui apprendre Lance flamme Comme ça on aura quelque chose Une attaque feu Et puis ça a quand même Des bons dégâts de base Je crois vraiment Qu'il y a une attaque spéciale pourrie 50 Bon On a une attaque feu Allez On a tellement d'attaques combat en plus Bon bah c'est pas mal Allez Ça aurait pu être pire Au moins c'est une attaque qui fait mal Ça nous permettra de péter les Pokémon Plantes Insectes Acier aussi Non c'est pas mal C'est pas mal Allez Voilà Sur ce Hélène Je te souhaite une bonne soirée Je pense pas que je restreamerai aujourd'hui J'espère que demain je serai en meilleur état Peut-être pour faire un peu de lol On verra bien Du coup encore une fois Bonne soirée Bon courage si tu vas faire ton insanity Et puis A bientôt tout le monde Ciao ciao J'ai déjà se regardé ? Je crois que oui Ça marche Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501